Musique 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 Peut-être pourquoi je suis ici J'ai commencé par être directeur de campagne de Nicolas Hugo et puis avant moi j'étais chez le collège je vois que l'écologie et le social sont indispensables et indissociables Alors aujourd'hui je suis président de l'aviation sans frontières et les pilotes bénévoles ou le personnel bénévole qui sont beaucoup ici dans cette salle peuvent témoigner de la détresse de pays du sud des réfugiés climatiques atteints de maladies, des bonheurs particuliers en ce moment, de famine et on est là tous pour essayer d'espérer d'un monde meilleur Alors on est là pour partager on fête bientôt, en ce moment les 50 ans sur la gomme Objectif Lune avait dit RGV Tata Et bien aujourd'hui on a Objectif Terre Objectif Terre ça veut dire que l'urgence, notamment l'urgence pour le climat et la biodiversité est à l'ordre du jour et c'est urgent et c'est pour ça aussi que tous ces jeunes que vous venez ici ont décidé que les concerts s'appelleraient concerts pour le climat qu'on sert pour le climat à travers l'Europe et de passage à Paris Alors voilà donc pour planter le mieux comment un clim réalisé par les journalistes européens qui s'appelle Vote for Climate Pour ceux-là pour ceux-là la planète est assez bien mais moi, je vais aussi couler Encore un, ça aura on a peur de 60% des agro-neufs d'avail et ça c'est le possible Et si on continue comme ça en 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océaux Alors on va dire que c'est ce sujet Et comme 80% de nos lois sur l'environnement vient de l'Union européenne c'est juste l'exemple sur l'information Chez 5 personnes sur Terre faillent un effort pour protéger notre Terre nous arrêtons à faire une Terre qui soit plus propre plus écologique et qui sera plus durable Et nous jeunes citoyens européens demandons aux candidats de s'engager sur toutes mesures essentielles pour relever le défi de la transition écologique à l'échelle de l'Union européenne Rendez-vous sur le site pour l'objectif pour le commun pour signer la pétition Moi je me rends parfait car moi je me rends que je me rends que je me rends que je me rends et 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 que je me rends Voilà, votez quel que soit son opinion politique parce que c'est transversal et c'est assez important donc je vais commencer par remercier mon allévol qui sont ici qui ont fait un travail formidable il y a eu deux mirages c'est le moment de l'évoquer le premier mirage pour ça a été de nous offrir cet endroit magique et je remercie le père Bruno d'Orest qui doit être par là et puis cette équipe nous avons accueilli qui a été connu et la même chose c'est un peu mais je ne sais pas pas je m'emmène évidemment le prestataire pour l'écran pour la scène pour des choses qui étaient impensables hors budget pour nous mais on l'a fait et puis nous sommes ici à Paris au 8ème arrondissement et j'ai l'honneur d'accueillir son père madame au Tent d'Oster, à l'heure d'Oster, qui va venir à mon joie. J'ai deux minutes, alors le temps de dire, mesdames et messieurs, bonsoir, soyez bienvenus donc dans cette église, le père au reste est quelque part, il est chez lui, vous êtes bien sûr aussi chez vous, donc deux minutes pour dire, bienvenu, et le climat est sans frontières. Donc la cause objectifitaire que tu portes avec Yann, avec un certain nombre de personalités ici, oui, aujourd'hui le climat, tout le monde doit se sentir conservé, je me souviens à Yann, il y a une vingtaine d'années, apparemment j'avais un rapport à faire, et quand je l'ai fait, on m'a dit, mais c'est un truc qui est trop piccolo, c'est trop à gauche, donc cela ne nous concernera, je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, sans frontières, nous sommes tous concernés, parce qu'il se passe, pourquoi ? Parce que nous devons laisser le planète propre pour la jeune génération, les générations culturelles, voilà, donc bienvenue aux musiciens, aux jeunes musiciens qui sont là, on peut les applaudir, les musiciens qui vont nous donner donc un super concert pour la première fois, tu l'as dit, Gérard, de la première fois, et bien, je te repasse la parole, est-ce que nous le juifs, le bien ? Non, 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 voilà, par reste, je vous est enable, vous êtes enable, que vous avez aussi eu lieu de vous en servir parce que c'est trop de la première fois, parce que vous êtes enable, et vous êtes enable, à ce que je me crois que vous aimez. vous accueillir, de voir l'église aussi claire, je suis habitué sur les femmes de Johnny qui l'aventiste, et d'autres personnes qui peuvent compter à l'église, donc bravo, et que déjà on commence par créer un bon climat entre nous, ce soir, c'est le début d'un grand aventure du climat de l'Atlantide, et baissez, bravo, et soyez toujours les cas venus dans cette immense église, et rassurez-vous la sécurité et d'assurer la charpente épitalique, et vous avez dessiné un tout de l'autre lettre pour recevoir les pierres qui restent la fin. Voilà. C'est bon, tout va bien. Merci. Alors, je suis allé à vous, Michel, je suis allé à vous, je suis allé à vous, je suis allé à vous, Michel, voilà, alors, qu'il n'y a que des astronautes, en regardant l'interview de l'espace, peuvent témoigner de notre bien commun. J'appelle donc Michel Tonini et Jean-François Clermont, nos astronautes, qui ont accepté de répondre à quelques questions des enfants portais. Et, en attendant, comme le revenu sur la scène, on va assister à une petite séquence de Thomas Pesquet, qui est assisté six mois dans la station de l'Ital, à Sibérie. Thomas Pesquet. Quand on est en orbite et qu'on voit la Terre, on voit quelquefois les traces de 1800 tournois, c'est qu'on voit la structure qu'on a parmi, et parce que les traces de 1800 tournois qu'elle est, la Terre, elle est par un sur le fond de la Terre qui vient tout à fait, on connaît la lumière de la lumière, qui est vraiment très très efficace, très très efficace, On a un peu plus de choses, voilà. Alors là, on a l'air d'en faire un peu plus de choses, et puis ça, on voit que, bah, qu'elle est passé, avec des séries grandes, on voit pas de frontières, on voit pas de longs différents, on voit pas de longs différents, on voit pas de longs, et de plus de espaces, on est tous à bord du même bateau. Au général, c'est quand on regarde la nature, on est dans une situation spatiale, avec des ressources équipées, avec des gens, mes collègues n'a pas forcément changé, on est obligés de bien se rendre, on est obligés d'économiser nos sources, c'est de bien en sortir cette situation spatiale, c'est souvent de vol comme ça, avec des espaces, avec des espaces, des espaces comme ça, sur faire, au final, c'est la même chose, la Terre, c'est déjà avec un espace spatial, c'est avec des ressources équipées, avec un peu d'image, qui est bon, qui est tout le monde, qui a pas choisi d'être là, qui a pas choisi que le voisin, on a pas autre choix de s'entendre et puis de prendre soin d'un espace spatial, et d'un espace à l'intérieur pour qu'une voyage, comme c'est le temps possible. Voilà, et on applaudit nos astuces qui sont là. Applaudissements 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 Comment ça se passe ? On est obligés d'être économe, en énergie, en déchets, vous êtes par exemple à une autre ? Oui, dans l'espace, nous sommes les champions de l'anti-gazerillage, on n'a pas envie de manquer d'oxygène, d'eau, d'électricité avant la fin de la mission, je vous le dis, vous faites attention. Et du recyclage, puisque dans l'ISS, ils se produisent aussi, il y a une ou deux, une partie électrolysée pour produire l'oxygène, et l'hydrogène, et recombiné avec l'octubre pour fabriquer l'eau au tableau. Donc, et on n'a jamais consommé d'énergie, une fois mis en orbite, pour émerger et qui vient indénalement depuis 20 ans que la station est dans l'espace, depuis le soleil. Et une fois qu'on atteint la vitesse orbitale, grâce au vide, on n'a pas besoin de consommer d'énergie, voler continuellement. Donc on a des leçons à prendre. C'est pas facile, mais on apprend à vivre en circuit fermé, mais c'est bien comme dit de mal à terre. On la voit comme un vaisseau spatial, donc nous sommes tous membres d'équipage, pas passagers qui attendent tout ce moment de nuit, mais d'équipage avec un rôle dans la crevue de l'une et sur l'une. Michel, tu as été transfert dans les masques, Michel, que fois que ce passe avec les dossiers américains ? Ça passe à peu près par l'air quand il s'agit des dossiers américains ? Alors moi j'étais dans la station de Mir, il était la station avant la station de TLC, ça nous en a toujours été dit, et moi j'ai été fermement, comme Jean-Jean-François, dans la messe spatiale de Columbia, au début, dans la station de Mir, c'était le début, des procédés de récupération, quand j'avais le problème, dans la station de TLC, on a amené à peu près 40% de l'eau pour ce monde, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a même que 20%, on a fait un gain d'énormi dans l'économie, mais c'est vrai qu'il y a eu toute l'énergie, il n'y a que l'effet de l'économie, mais il y a quand même plein de cachets, je pense que c'est les amis, parce que nous avons eu des rechanges, que nous devons ajouter dans toutes les rechanges, donc quand vous faites un volant assez long, on n'a pas encore trouvé le système de recyclage des services. Je pense que je reprends des questions qui ont été posées par les gens ici, est-ce qu'il y a, quelle est votre émotion la plus grande, l'un et l'autre, en étant dans un séjour dans les stations ? Je crois que vous demandez à n'importe quel astronot, tout ce qui n'a plus besoin de verser dans sa mission, c'est la vue de la planète, parce que le champ du port à 2500 km à la route, donc le contenu change très vite, en plus c'est très beau, à deux fois, parce que la Terre est vivante en tant qu'être géologique, climatique, quand vous voyez les yeux dans les volcans, vous pouvez dire qu'on n'est pas grand-chose, et quand on regarde l'épaisseur de l'atmosphère sur sa franche, sur le côté, à l'horizon, à 2500 km, on ne la voit pas de dessus, mais sur le côté, on se rend compte que c'est un filet de gaz extrêmement mince. Donc, si on veut être vraiment exact, la Terre, elle suffira, elle apparaît puissante, sur le plan tectonique, climatique, c'est l'eau qui s'offre à j'ai été vivante qui permet d'être ici l'écosystème de biodiversité, les animaux, les plantes, parce qu'il y a cette très mince filet de gaz et qui est régulée par l'océan. On apprend quand on est astronomique, c'est l'océan qui est principal producteur d'oxygène, l'absorbente domestique, qui régule la neuf, de la température, de l'humidité, mais qui nous régule la moitié de notre population. Donc voilà, c'est la Terre, quand on dit qu'elle est fragile, on s'entend le vivant qu'elle apporte. donc faisons en sorte qu'elle nous transporte le plus longtemps possible dans le futur. Michel, la plus grande émotion, est-ce qu'il y a un plan B et une station permanente d'une autre planète ? Alors le plan B, on pourrait dire que ce soit basse, si un jour on va habiter sur basse, on pourra habiter dans des stations qui sont rentrées. Donc on est vraiment intérêts à faire attention à notre Terre. Et pour revenir sur le côté visuel, Jean-François Marek, une chose très importante, c'est que comme nous sommes vides, nous voyons les étoiles, chaque étoile met une couleur différente, qui correspond à la créature de nos costumes. Donc on voit vraiment un pas d'identifisme, on voit un certain nombre d'Oeuvre qui correspond à toutes les étoiles que nous voyons. On y voit tout. De même dans la Terre, même que le soleil n'est pas joué, mais blanc, même que la Lune, le plan B et le soleil, il faudrait 16 fois sur le plan B et le reste que vous avez d'habitude. Donc on prend un emploi qui est extrêmement joli, de la Terre et de l'environnement sténaire qui est autour de vous. Alors, on vous passerait toute la soirée, mais vous restez avec nous parce que vous êtes des écrits terrestres, vous êtes combien ? Vous êtes 750 ? 560. Et vous êtes, toi, qui est présidente de l'association ? Exactement, des 45 européens sur l'ensemble des 550 mondiaux. Alors, vous restez avec nous parce que là, quelqu'un d'entre nous qui a photographié, filmé la Terre. Alors, vous, c'était à 4 cm de altitude, qui a été mal visité, un peu plus bas. Et on se souvient de la Terre et du ciel, de Homme, de planètes océans humaines, de bâton en même. Je vais demander à Yann-Arthus Bertrand de venir vous rejoindre. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je vais vous laisser parler parce qu'on attend la musique, mais je voulais vous remercier vraiment d'être tous là ensemble pour parler du climat et de parler des choses très importantes qu'est la vie sur Terre. C'est pas la planète qu'on est en train de défendre, c'est notre vie à nous. Et comme dit le pape François, on peut le dire ici, il faut que nous ayons une conscience amoureuse du monde qui nous entoure. Je vous embrasse. Je voudrais remercier Gérard qui a travaillé comme un fou pour faire vraiment, on peut le remercier et l'applaudir. Parce que vraiment, il a travaillé comme un fou. Et surtout, tous les enfants qui sont là. Donc, merci d'être là. C'est tout. Ce que j'ai à dire. Merci à toi. Et donc, je vais pas rester ici. 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 Merci à toi. on va placer à l'esprit maintenant. Merci Gérard, les instruments, pour venir comme vous voulez. Et je vais vous aider. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, il va lancer le fondateur donc, du bruit de ma symphonique. Et il vous aide. Il va vous expliquer qu'il y ait le programme nécessaire. Et il est encore B. Merci. Nous avons réussi à monter un programme, tout ce que vous allez voir ce soir, ça a été monté en 3 jours. 3 jours, c'est d'être un jour contre aujourd'hui aussi. Voilà, donc ça fait un espoir. Je suis très 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 fier, très belle rencontre, vous savez qu'il y a plusieurs pays, il y a 8 pays, 8 nationalités, tous ces pays qui entourent, finalement, la furette d'Amazonie, évidemment, par le climat, un sujet. Et le fait de venir en Europe, dans ce cas, avant de venir en France, cet orchestre était à Madrid et avant, à Paris. Et on repart de demain pour un stade, donc je trouve ça assez incroyable d'être assez authentique pour sensibiliser sur un vrai sujet. Donc, encore merci. Et on va commencer par le concert par Antréa, qui est aussi l'initiatrice de cette belle organisation d'orchestre, qui vient de croître de l'Amérique du Sud, et qui a créé aussi des festivals en Amérique du Sud. Allez, s'aménagement, un tonnerre d'applaudissements pour Antréa. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. ... 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